Hello à vous aussi Fred Laoles et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dissident World et c'est parti alors comme je vous l'avais dit épisodes précédents je tourne à la suite j'ai plein 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 de laine hop là hop alors pour être clair avec vous je m'en suis je m'en suis divier de la laine pour être clair avec vous je n'ai pas tout 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 farmé parce que voilà mais au moins je suis clair et je suis transparent avec vous je vous dis la stricte vérité voilà donc au moins je n'ai rien à me reprocher les amis alors on va partir comme ça on va continuer notre cadeau tout simplement 1 ensuite on part comme parce qu'il y aura des trucs dessus donc moi ce qui est jaune je l'ai mis en rose oui ils ont des ils ont mis des d'autres couleurs moi je veux faire avec les couleurs que j'avais sous la main tout simplement à ce moment là et qui n'est pas plus mal 2 3 donc je vais faire donc on va prendre des couleurs comme ça si tant est qu'on n'ait pas besoin de 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 je dois arriver derrière logiquement hop ça c'est l'élaboration du nœud je fais un petit peu pour me repérer mais après on le verra on le verra plus tard voilà voilà hop donc 1,2,3 là normalement vous avez ça et ça vous avez ça qui vient là hop dedans on remplira où où on mettra des des torches tout simplement ce qui sera le plus simple je pense hop ensuite ce qui je fais pour le moment au dessous et puis je descendrai ce qui ce qui se voit tout simplement on descendra ce qui se voit et on on éclairera bien sûr l'intérieur de notre de notre cadeau j'en ai mis une de trop là hop puisque ça ça vient comme ça et comme ça pas évident à faire après si vous avez des questions je peux vous je pourrais vous répondre sans problème si vous avez des questions vous arrivez pas si vous voulez le refaire vous arrivez pas le refaire je vous répondrai sans problème hop moi je m'éclate à à refaire donc ça ça a été fait comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai déjà dit ça a été fait en en créa moi je m'éclate à le refaire en survie tout simplement il y a un autre challenge tac là pareil j'espère que je vais pas arriver sur vous imaginez un peu ça tac tac c'est parfait on va arriver à faire le tour on va faire le nœud et on descendra notre petit cadeau tac on va arriver à faire le tour tac comme ça comme ça et ensuite hop hop 4 si on part de la une deux trois quatre une deux une tant qu'on aurait nos deux ici pour le moment je vais enlever cette laine parce qu'elle n'a pas lieu d'être ici je finis juste mon contour hop et j'arrive ici d'accord on va s'attaquer au nœud maintenant donc on avait commencé ici à l'épisode précédent le nœud le nœud on va le continuer tout simplement d'ici on va le continuer tout simplement d'ici donc on avait fait ce petit hop et là on avait les deux qui sont là on va continuer avec du rouge là ensuite ensuite on 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 tout simplement ensuite continuer comme ça pour agrandir de 3 normalement j'arrive bien ici si elle veut se mettre merci donc là c'est nickel là de 2 et encore de 2 parfait ensuite de là et de 1 là voilà pour celui là c'est spécial c'est spécial on va le monter de 2 je juste faire comme ça on aura le pilier comme ça voilà ensuite on va faire notre nous notre nous alors voyons voir voyons voir oui on va faire comme ça on va monter up voilà on va prendre la cisaille qui est bien usé ma foi voilà moi je quand même mettre une torche parce que j'en ai des torches j'ai plus de torches j'ai plus de torches peut-être dans le peut-être tout poser dans le coffre ouais donc j'ai deux torches je vais vous dire je vais pas aller loin parce que là dedans ça risque de spawner les amis je vais pas casser pour y aller pour y retourner je vais monter tout simplement le le nœud donc là de 3 quand on a décidé d'arrêter de faire vous savez on est toujours dans la même journée où où j'ai les doigts carrés ça va pas changer 3 et 2 là ok donc 1, 2, 3, 2, 3 et 2 là voilà comme ceci c'est parfait on est bien ensuite ensuite hop et on recasse ça hop 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 voilà on va faire pareil bah ici je fais le tour pour récupérer les laines au cas où donc là on fait pareil ici que je vais récupérer hop hop voilà voilà je casse tout de suite pour ne pas oublier de casser plus tard voilà voilà avec les deux là comme ceci ah non mais non mais oui le Fred s'énerve là le Laoles il en a ras le cul d'être maladroit hein sur le moment là parce que ça commence à faire à faire yèche ma gueule voilà on a fini le nœud on a fini le haut il reste plus qu'à descendre toute la structure maintenant oui je me suis passé le nez en disant maintenant toi même tu sais et en même temps si vous vous faites ce cadeau et que vous éclairez pas dedans et vous dites à quelqu'un de rentrer dans le cadeau ça peut être épique c'est ce qu'on appelle un cadeau empoisonné merde voilà forcément hop là hop voilà tac 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 ensuite on passe au rose moi j'éclairerai dedans je laisserai avant de refermer je laisserai une ouverture et j'irai bien éclairer dedans vous en faites pas hop là putain ça va arriver juste vous avez vu ça un petit peu ça arrive juste juste un poil de cul près et on n'était pas bon hop bonjour petit chien je parie que c'est les chiens de Jade elle les laisse toujours partout elle laisse toujours traîner ses toutous de partout hop donc avant de refermer le cadeau j'ai vu que j'avais pas trop de torches est-ce qu'on mettrait pas de la dalle quoique attendez je vais voir si je les ai rangés là ou dans la maison hop là voilà on a pas de torches qu'à cela ne tienne je la récupère à la Silk Touch voilà tranquillou hop on en met un petit peu par là quand même pour que ce soit bien safe parce que même si on a le Keep Inventory les Creepers restent quand même une hantise pour moi non mais on va se passer en Game Mode 1 attendez je vais défaire ça j'ai posé la hache aussi j'ai tout posé dans le coffre vous pouvez aller j'ai tout posé dans le coffre on va défaire ça qui n'était là que le temps de la construction j'ai peur j'ai cru que j'en avais laissé un volant j'ai eu un poco peur voilà donc on va se passer en Game Mode 1 pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne donc slash Game Mode Creative Fred Lawless c'est moi donc voilà notre cadeau avec son petit nœud alors moi je le fais rose, rouge et blanc parce que c'était les couleurs que j'avais sur le moment mais vous pouvez choisir d'autres couleurs si vous le faites en en créative ou si vous voulez des couleurs et que vous voulez farmer le mouton voilà donc ça c'est un gros 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 cadeau hop là on pourrait faire à peu près la même chose façon gâteau d'anniversaire on pourrait avec la petite bougie à l'intérieur pour éviter le spawn le seul creeper voyez ici là ça fout les nerfs je sais pas si on a une petite ah on aurait non ça se met que sur les fleurs de laine ouais je sais pas si on a une petite déco petite tête à mettre vous voyez une tête de creeper pourquoi pas non on va laisser comme ça écoutez pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas on pourrait boucher avec de la laine c'est très bien comme ça écoutez on va se reposer hop là je vais voir à combien on en est d'épisodes on en est à 23 ça fait un petit épisode je vais par contre me repasser en survie je reste jamais longtemps en créant game mode survival moi même yep je reste jamais longtemps en créant en général c'est pour réparer des des trucs sur le sur le serve ou comme je vous l'ai dit quand j'ai pas le temps pour me guiver mais ça c'est parce que enfin j'ai pas à me justifier mais c'est quand quand j'ai pas le temps vous savez avec le boulot et tout les obligations aussi de la vie mes patates elles sont en moi mes patates les obligations aussi de la vie ben voilà je dois aller faire les courses je dois aller je dois vaquer mes occupations elles aussi donc voilà ça fait que voilà en tout cas petit cadeau tranquillou qu'on s'est fait qu'on s'est construit qui sort du mashup festif fête de l'hiver fête hivernale de la console si vous avez minecraft sur la console je vous recommande ce mashup il y a un il y a un sapin aussi qui est superment fait mais qui est beaucoup plus grand que le géant festif qu'on a fait qu'on a fait là-bas et qu'on aperçoit de loin là-bas il est beaucoup plus grand alors si je vous avais fait le sapin de ce on n'en serait pas sorti on n'en serait pas sorti parce qu'il est beaucoup plus détaillé beaucoup plus grand il est vraiment énorme donc il a mieux valu qu'on fasse notre géant festif qui est là-bas avec son sucre d'orge qui dépasse et qui est très et très bien voilà tiens je vais monter à côté de la blonde pour vous dire au revoir voilà pendant que les chevaux font j'imite très mal le cheval hop la cathédrale de Nathan qui est superbe c'est génial hop 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 voilà on y est presque c'est le chemin du pèlerinage pour arriver à la blonde voilà qui n'a toujours pas de queue oh si tiens elle a une culotte ben bravo ben bravo les filles en tout cas voilà hop ah ben d'ici on voit bien le cadeau dites donc regardez ça un peu de loin hein ça le fait quand même ça le fait en tout cas moi ça me va je vais me retourner comme ça et vous dire au revoir, désolé ça va vous faire tourner le dos à la blonde, je vais manger bien qu'il ne manque qu'un seul gigot mais est-ce qu'on voit alors attendez, hop je tourne mon perso en fonction hop, hop, j'aimerais bien qu'on voyait regarder l'arc-en-ciel au fond dans le brouillard il rend vraiment superbe il rend vraiment superbe, franchement c'est du très très bon boulot, dans le brouillard il rend vraiment bien avec notre bonhomme de neige le cadeau, le sucre d'orge là-bas dans le village qu'on avait fait à l'épisode précédent le géant festif tout là-bas là-bas, avec son sucre d'orge en haut voilà et puis notre village de Dissident Town qui prend les couleurs de Noël mine de rien voilà en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas, laissez-moi un petit poucement un petit commentaire ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délices, volupté et dissidence avec vous mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles à Mithioga et à très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada